Allez c'est parti pour un nouvel expresso et cette fois-ci orienté vers Warhammer 40k, les Salamanders et les Imperial Fists sont à leur tour mis à l'honneur avec l'apparution de leurs suppléments de codex en précommande dès ce samedi au moment où je fais la vidéo. Ces codex présentent tous deux un historique détaillé et un aperçu de l'organisation de ce chapitre. Ils regorgent de reliques uniques, de traits de seigneurs de guerre, de stratagèmes, d'objectifs tactiques, de pouvoirs psychiques et plus encore. Bref, ce sont des incontournables. Ils seront disponibles en édition classique mais également en édition limitée et numérique en anglais uniquement pour ces deux derniers. Les cartes de données seront également disponibles. On y retrouvera les objectifs tactiques, les stratagèmes et les pouvoirs psychiques. Ils comportent 36 objectifs tactiques dont 6 uniques au chapitre et une nouvelle discipline psychique, la géokinesie pour les Imperial Fists et le prométhéen pour les Salamanders. De nouveaux kits de mise à niveau seront proposés. Vous pourrez également assembler tous vos Space Marines avec une armure MKX, Tacticus ou Gravis. Outre les épaulettes moulées, les sets incluent une variété d'accessoires spécifiques pour chaque chapitre. Chaque ensemble comprend également des feuillets de transfert pour compléter vos modèles aux couleurs de votre chapitre. Les Imperial Fists et les Salamanders obtiennent un perso totalement nouveau pour leur armée. Adrax Agaton et Thor Garadon sont les capitaines de la troisième compagnie de leurs chapitres respectifs. Ils sont tous les deux absolument dévastateurs aux combats rapprochés avec leur capacité permettant aux unités proches de relancer un jet de 1. Et pour ceux qui ne sauraient pas de ces chapitres, il est bon de rappeler que l'impulseur sera également bientôt disponible, ainsi que les infiltrateurs et les incursors qui pourront se faufiler derrière les lignes ennemies. Un nouveau kit permet de les équiper de perturbateurs de communication et de pratiquer le sabotage. Des mines pour les incursors et des omniscrollers pour les infiltrateurs parfaireront leur profil dévastateur. Voilà, en attendant leur sortie, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le clip d'en face, surtout sur Warhammer 40k. Allez, à très bientôt, bye bye.